Interview Philippe Staff, première. Sur quoi je travaille en ce moment ? Sur à peu près 250 projets comme tous les ans. C'est très difficile de dire quel est le plus intéressant parce que c'est jamais la chose qui est intéressante. C'est le pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va apporter aux gens qui vont y vivre ou vivre avec. En France, on n'a pas oublié l'utopie. Et c'est pour ça que je m'attaque aujourd'hui très violemment à l'habitat. Mon but principal, c'est la maison à 20 000 euros, fabriquée de la même façon que les automobiles, parce qu'il n'est pas normal que la deuxième dépense après la nourriture soit mettre sa famille à l'abri de la pluie. Il y a un modèle créatif français qui est basé sur la critique. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays au monde qui s'autocritiquent autant. Mais la vraie spécificité française se place plutôt dans l'ingénierie. La France est la spécialiste de la solution élégante, avec le défaut et la qualité formidables, de n'être pas du tout vénalisé. On fait des choses magnifiques pour le plaisir de le faire. Et je pense que ça fonctionne plutôt bien comme ça. Il faut cultiver sa différence. Il ne faut jamais se mettre à la place de l'autre. Le goût asiatique sera toujours mieux fait par un Asiatique qu'un Français qui va dire « comment ils pensent les Chinois ? » On ne pense jamais bien dans ce cas-là. Tous les investisseurs intelligents investissent toujours dans la différence. Il n'y a que la différence qui permet d'être remarquable, d'être remarqué et d'être acheté. Une réussite, c'est une différence. C'est pour ça qu'il faut aller chercher quelqu'un de différent.